Musique L'île d'Andoria, berceau de l'Arctic Race of Norway accueille le grand départ de cette cinquième édition. Au programme, pour les 129 coureurs engagés, 4 étapes à parcourir dans un cadre exceptionnel, celui du cercle arctique. Premier vainqueur de l'épreuve, le retraité mais toujours héros local Torushoft était évidemment de se lever de rideau en direction de Narvik, port historique du nord du pays. 156 km et une côte à 5 km de l'arrivée pour brouiller les cartes dans un final dévolu au sprinter. Du rythme en début d'étape presque aussi rapide qu'un F16, avec le vent favorable, plus de 40 km sont parcourus lors de la première heure de course. C'est le temps qu'il faudra pour voir la bonne échappée se former. En son sein, deux coureurs norvégiens, l'argentin Daniel Diaz de la Delco Marseille et le sprinter de la Dimension Data Bernard Teisel. Si Asmund Lovic de la team Fixit lâche très vite prise, les trois rescapés creusent rapidement l'écart sur un peloton emmené piano par l'écurie Katiusha. Avec un avantage de plus de 4 minutes à mi-course, les fuyards se disputent sereinement les points au sommet des deux premières côtes. Bernard Teisel sera le premier maillot saumon de meilleur grimpeur de l'épreuve. Mais l'arrivée de la pluie sonne le réveil du peloton. L'équipe d'Alexander Christophe, grand favori du jour, réduit l'écart de moitié à 40 km du but. Après plusieurs tentatives de contre-attaque, le regroupement s'opère finalement dans les faubourgs de Narvik où débute l'ascension de la côte de Cisctua, deux kilomètres à près de 7% de dénihilation moyenne. Fabien Grelier y passe à l'offensive, mais le français de la directe énergie est repris dans la descente. Mais point de sprint massif, privé de coéquipier Alexandre Christophe ne peut contenir les éléments d'un peloton plus que dégarni. L'homme en forme d'Ilan Töns en profite et met tout le monde d'accord. Il s'affirme déjà comme le favori à la victoire finale. Voilà le coureur à suivre en cette fin d'été 2017. Cela fait trois semaines que le Belge truste les podiums. Après le tour de Wallonie remporté avec deux victoires d'étape en supplément et au sortir d'un tour de Pologne remporté il y a dix jours avec en prime une autre victoire d'étape, Töns n'en finit plus de triompher. C'est sixième victoire de la saison pour le coureur de la BMC passée au travers de sa saison 2016 mais qui semble à 25 ans se révéler maintenant aux yeux du peloton. C'est toujours une surprise vous savez. J'imagine bien qu'il n'y aurait pas un sprint massif aujourd'hui car j'étais là en 2015 quand il y avait eu la dernière étape ici et c'était dur. J'ai commencé mon attaque à la fin du faux plat. J'ai pris la bonne trajectoire dans le virage et j'ai vu qu'il y avait un écart. Alors j'avais plus qu'à tout donner jusqu'à l'année d'arrivée. Dilantens remporte donc la première étape de l'Arctic Race détaché du peloton qu'il devance de deux secondes. Peloton réglé par le Norvégien August Jensen. On retrouve d'ailleurs quatre Norvégiens dans le top 10 et un Français. A la dixième place Fabien Grélier de la Direct Energy. Au général avec le jeu des bonifications. Töns possède six secondes sur Jensen, huit sur l'italien Andrea Pasqualone. Les autres coureurs arrivés dans le peloton sont pointés à 12 secondes du leader de cette Arctic Race. Routes nord demain pour le peloton de Chauvegan et l'aéroport de Barbos. Le circuit final devrait être un jeu idéal aux routiers sprinters et un nouveau promontoire de choix sur des paysages grandioses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada